Bonjour à tous, ici Barda pour le commentaire de la race pour les quarts de finale. Krasno est au pilotage, on attend le ballon et on attend signal au lieu du départ. Et c'est parti ! Donc une grande descente avec beaucoup de prise de vitesse, on va essayer de s'allumer entre les poteaux rouges et les cheminées pour arriver dans le canyon. La descente est à gérer au moteur, on vous conseille de ne pas mettre les gaz à fond au départ. La prise de vitesse est très importante et on risque de perdre du coup avant d'arriver en bas. Donc là c'est géré, on part en gauche, on passe sous les pistes d'atterrissage noir, et on va passer au-dessus des pistes d'atterrissage prise. Je rappelle qu'on tourne autour des poteaux rouges à gauche à l'extérieur, et autour des poteaux bleus à droite à l'extérieur. Voilà, un petit droit autour du poteau bleu, on vise le prochain qui est un poteau rouge ici là-bas en gauche. Toute cette partie de la race est une partie où il va falloir gérer son énergie, gérer sa vitesse, etc. parce qu'on n'arrête pas de monter en virage, on maîtrise des trajectoires. On passe au ras du poteau et on va chercher à l'autre bout. On peut suivre grossièrement les flux qui sont placés au sol, prendre ses virages, éviter les décrochages. Là voilà, on reprend un peu de vitesse pour donner de l'air. On passe un peu en dessous. Et on remonte pour le prochain gauche, on arrive dans les neiges. La vitesse chute, mais on est bientôt là, on est bientôt arrivé. On arrive entre les cheminées, on termine jusqu'à la crête en droite. On passe enfin cette crête, et bientôt on va pouvoir redescendre. On repasse sur le dos, un petit peu d'eau pour décharger. Et on reprend la vitesse. On suit la trajectoire, attention au relief. Et on va arriver en gauche autour du poteau rouge. On glisse le poteau bleu, attention il y a une forêt. Voilà. On va serrer le virage autour des poteaux bleus. Ça serre, ça serre, ça serre. Ça serre encore, ça serre encore. Jusqu'à temps de voir le poteau rouge. Et on inverse. On passe au dessus du poteau rouge, on inverse. On continue de gauche en descendant. On reprend toujours de la vitesse. On est dans la vallée et on va remonter autour des poteaux rouges. Jusqu'à la crête là. Là c'est la gestion du moteur de la trajectoire. Il n'en faudrait pas grand chose pour qu'on soit touché le sol, soit arrivé en perte de vitesse. Jusqu'aux cheminées. Deux chemins. Un chemin à gauche, un chemin à droite. Un chemin à droite, un obstacle dont la film est cachée ou à la fin. Donc on peut prendre raisonnablement le gauche au départ. Voilà. Continue de monter. On arrive enfin à la crête. Et on va pouvoir libérer le moteur et redescendre. On redescend. On reste au niveau des cheminées. On prend de la énergie, on prend de la vitesse. Et c'est passé. La dernière montée. On continue. Toujours entre les cheminées. Un peu de relief. Pensez au fait qu'il y aura deux opposants avec vous. Et on passe la ligne. Et c'est parti pour le deuxième tour. On va redescendre le nez. Pour la grande descente. Jusqu'au canyon. On suit la trajectoire en tonneau siphon. On gère son énergie. On gère la vitesse max. Il ne faut pas que ça tremble. On passe en gauche. Sous les pistes. Et on va remonter. On prend l'énergie qu'il faut. Et maintenant il faut la gérer. La gauche du poteau rouge. La droite du poteau bleu. Ah ! Il prend le moteur. Ça va être de plus en plus dur. Il reste en bas. Il essaye de ne pas trop tirer sur le moteur en début. On regarde bien les poteaux. On commence à tourner. Il ne sert pas trop au début histoire de ne pas perdre. Il faut passer au ras du poteau quand même. Aïe ! Oui, ça passe. On descend le nez pour reprendre un peu de vitesse. Pour aller chercher le poteau bleu là-haut. Et ça tourne. Ça tourne et ça monte. C'est bon. On a été le poteau bleu. On va reprendre un peu d'énergie. On ne passe pas loin du relief. Et ça remonte. On va bientôt arriver sur la crête. C'est parti là. Il y a un truc de 200 km heure généralement. On repasse la crête. On commence à se retourner. Et on profite de l'énergie. Dans la descente, on prend le max de vitesse. On vise bien le poteau rouge en bas. Attention au ballon. Il ne faudra pas s'écarter. On incline la trajectoire. Et c'est parti. On va viser le poteau bleu là-bas. Attention à la forêt invisible à gauche. On va serrer autour du virage de droite. On serre la fin du virage. Jusqu'à trouver le poteau rouge. Et c'est reparti. On profite bien. Et là, ça rentre. Ça va commencer à être difficile. On se rapproche du relief. Le moteur est chaud. Très chaud. Encore le choix droite ou gauche. Sachant qu'à droite, il y a un piège au fond. On choisit gauche. On va profiter de la descente pour jeter un oeil à ce qui nous attendrait si on était passé à droite. On voit qu'effectivement, il y a un gros nuage de fumée qui nous cache des cheminées. Il faut passer en rouge. Là, c'est plus simple mais plus long. D'un autre côté, on est en face. On arrive bientôt sur la crête. Un petit dernier virage à gauche en faisant confiance à son moteur. On passe entre les deux poteaux. Et on aperçoit le poteau finish. Et voilà, les deux tours sont couclés. Merci à vous et à la prochaine d'abord là. Sous-titrage ST' 501